Musique Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans son premier novembre, Sous-titrage MFP. Musique Chère Diallo confirme ses déclarations devant la cour de répression d'un enrichissement illicite. Très proche du visite à tous les rois de l'offre et du règle libérale, Chère Diallo n'a pas hésité un seul instant à lécher son ancien patron devant la barre de la clinique. Maïm Pierre Benka revient sur une mission de journaliste. Livrant sa part des vérités devant la cour, l'ex-conseil en communication de Kariwad Alanoussi s'est complètement défaussé sur son ex-patron. Pour tout ce qui concerne la paternité du groupe CD Media, dont il a expliqué de long en large les mécanismes de constitution. Dans son ensemble costume blanc assorti d'un foulard de même couleur autour du cou, Chère Diallo affichait la gaieté et la bonne humeur. Distribuant des sourires à Touva, l'ex-conseil en communication s'est quand même prémunie à la barre d'un ensemble de documents. Sans doute pour appuyer, preuve à l'appui, c'est qu'il allait avancer. Pourtant, à chaque argument, il a tenu à sortir soit une lettre, soit une copie de message envoyée par Kariwad. Bref, un écrit à l'effet de renforcer au fur et à mesure ses déclarations devant la grille. En réplique à ce qui s'étonnait de le voir, lui qui était jadis le bras droit de Kariwad, donné des informations détaillées à la justice dans ce qu'il est convenu d'appeler l'attaque des biens présumés mal acquis, Chère Diallo s'est voulu catégorique dans son audition. Il a ainsi refusé d'être celui qui a trahi son amitié avec Kariwad. Pour autant, il a tenu à revenir sans détour sur les raisons qui l'ont amené à choisir le chemin de la vérité. Quand Kariwad a reçu une mise en demeure, il m'a envoyé par l'intermédiaire de ses avocats une mise en demeure. C'est en fait Victor Tendeng, son chauffeur, qui m'a présenté un papier me demandant de justifier les biens du groupe CDMedia, faute de quoi je cours le risque d'être exproprié, a-t-il déclaré pour répondre à la question d'un assesseur de la cour qui lui demandait à partir de quel moment il a senti la nécessité de dire la vérité. Et cherche Diallo de poursuivre. J'étais blessée, ahurée après avoir lu la lettre. Je me suis demandé pourquoi Kariwad, à travers ses avocats, m'a envoyé une lettre pour me demander de justifier les voitures et le matériel de bureau dont j'ignore l'origine. Finalement, a-t-il fait remarquer, je me disais au fond de moi que mon ami m'a lâché. Au final, a-t-il dit à la barre, l'heure est venue de dire la vérité. Cher Diallo s'est impréciée tout de même, j'étais à l'intention de ceux qui croient qu'il a été démarché pour enfoncer son ami expatrième. Je ne suis ni un témoin à charge, ni un témoin à décharge, mais je suis là pour le triomphe de la vérité. Cher Diallo ne s'est pas alors astreint à une quelconque contrainte pour informer la lanterne de la cour, du parquet spécial et des avocats de la partie civile qui ont voulu savoir les modes de constitution du groupe CDMedia. Dans ces explications, le Cher Diallo a mis son retenu Kariwad au centre de la création du groupe. D'abord, le 11 mai 2011, à l'immeuble Tamaro, Kariwad, Patricia Leggiop et moi avons tenu une première réunion de constitution du groupe. Mais la constitution formée du groupe CDMedia Group a eu lieu en présence de Kariwad. Patricia Leggiop et moi-même, le 26 octobre 2011, au bureau du ministre d'État à l'immeuble Tamaro, a été rappelée. Toutefois, Cher Diallo dira, « J'étais actionnaire à 30% et Patrice William à 70%, même si l'actionnaire majoritaire Patrice William s'est allé faire une session de part à Kariwad sans que je reçoive aucune notification ni signification. » Et plus et, l'ex-conceur en communication de Kariwad a refusé de se considérer comme actionnaire dans la mesure où ces 30% n'étaient pas rémunérés par des dividendes, mais qu'il était un simple salarié dans le groupe CDMedia. Après la création de CDMedia Group, il fallait trouver du matériel informatique, des véhicules. C'est Victor Tenen qui était chargé de convoyer les véhicules que Kariwad a affectés au groupe pour le reportage et le matériel informatique, comme celui de bureau, à révéler à la barre Cher Diallo. Et de poursuivre. Envoyé par Victor Cantoussan, j'ai pris saut à déposer 4 véhicules au nom de Kariwad. Victor Tenen a également déposé le matériel informatique et celui de bureau. Interrogé alors par la cour sur le coût de ce matériel, Cher Diallo a estimé n'être pas très bien placé pour répondre. Je ne suis pas l'acheteur ni le propriétaire pour l'évaluer. As-tu répondu fermement ? Merci Mélipière. Malgré l'arrestation du montant moral et inculpé pour un homicide involontaire, la famille de Baciroufaye a décidé de porter plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges. Henri François Sartre nous fait le croire. Le parquet doit être traint par ce flot de questions et de remises en cause qui entourent l'affaire Baciroufaye. Il a identifié le présumé meurtrier au terme d'une enquête menée par la division des investigations criminelles. Mais l'arrestation de Tombangwali a paradoxalement provoqué une levée de polémique qui a donné à ce dossier une tournure inattendue. Hier, la famille du défunt étudiant en maths physique à la faculté des sciences et techniques de l'UQAT a porté plainte contre X avec constitution de partie civile chez le doyen des juges près du tribunal régional hors classe de Dakar. Dans sa plainte, maître Hassan Diomandiai dit à Mahosé Moudjouf. Il résulte de divers témoignages concordant notamment celui de cette diagne, voisin de chambre de feu Baciroufaye, que ce jour un gradé de la police de teint clair relativement élancé détenant un appareil radio avec lequel il a semblé communiquer au moins deux fois, a subitement fait usage de son arme à feu en direction de Baciroufaye qui s'est immédiatement affaissée couvert de sang. À travers le portrait dessiné dans les termes de la plainte, on est loin de retrouver la silhouette de Tombangwali qui a été placée sous mandat de dépôt pour homicide volontaire. Il poursuit. Selon toujours le témoin surnommé, il est en mesure de reconnaître la personne présumée auteur de la mort de Baciroufaye. C'est pour cette raison, poursuivit maître Hassan Diomagnyei, que cette plainte est déposée afin qu'une information soit ouverte contre toute personne qui se révélera être impliquée dans la mort de Baciroufaye afin que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Cette plainte renforce déjà la position de la famille du disparu qui avait déjà remis en cause l'enquête diligentée par le parquet de Dakar. Elle avait même absout Tombangwali, accablé jusqu'ici par les investigations de la DIC et des résultats de l'expertise balistique. A l'image de la famille de Baciroufaye, abattue le 14 août dans l'enceinte du campus universitaire, les organisations de défense des droits de l'homme avaient remis en cause la sincérité de l'enquête. Après la liberté conditionnelle qui lui a été accordée, le promoteur de lutte, Luc Nicolai, en veut plus. Il a interjeté appel pour un non-lieu total dans l'affaire du Lamantin Beach. Mais pour une deuxième fois, ce procès a fait l'objet d'un renvoi au 26 novembre prochain, cette fois-ci pour plaidoirie. Cette décision fait suite à l'indisponibilité de certains avocats de la défense occupés à démêler l'affaire Karimouad. Poursuivi pour association de malfaiteurs, détention de drogue et complicité, tentative d'extorsion de fonds et complicité, chantage et complicité, corruption, faux et usage de faux en écriture publique authentique dans l'affaire de la drogue du Lamantin Beach, hôtel de Sali. Le promoteur de lutte a été condamné à 5 ans, dont 3 ans avec sursis. Une peine qu'il n'a pas entièrement purgée, car il a bénéficié d'une liberté conditionnelle après 14 mois de détention. Merci Zoumaya et d'aller d'un travailleur saisonnier. Sur plein lieu, dans le salon où d'un moins deux filles de son employeur, en train de faire des étouchements à ses victimes. Il n'a rien trouvé de mieux que d'accuser. S'attend qu'il a poussé à faire de telles places. Poursuivi pour tentative de viol, il a été condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal collectionnel de Mouka. Écoutons toujours Henri-François Sartre. Ndiagadiane, 60 ans, travailleur saisonnier employé par Tjernoka, domicilié au village de Sagesakal, commune rurale de Léona, département de Louga, doit se mordre les doigts au fond de sa cellule carcérale. Le vieil homme, pourtant décrit comme un travailleur exemplaire, a surpris tout son monde pour avoir été mouillé jusqu'au cou, dans une sombre affaire de tentative de viol. D'ailleurs, cette infraction pénale du Vaud sont d'affairement au parquet de Louga, puis une condamnation à deux ans ferme. Les déboires de M. Djerny ont commencé dans la nuit du mardi 15 octobre dernier. Le vieux Ndiagadiane est réveillé par ses pulsions qu'il ne pouvait plus contrôler. Tenayé par un désir ardent de satisfaire illico presto sa libido, il n'a pas réfléchi à deux reprises. Partageant le même appartement avec les filles de son employeur, il n'a pas senti le besoin d'aller loin pour mettre à exécution son plan satanique. Sautant de son lit, il ouvre son pantalon et se dirige d'un pas lent vers le salon où dormait l'élève Eska, 19 ans, et la femme mariée Deka, 30 ans. Pris la main dans le sac, le Siyodiane n'a pas cherché à nier l'évidence. Je cite, « Je ne comprends pas ce qui m'a amené ici, au salon. Je suis atteint mystiquement par mes ennemis. Je ne pouvais pas résister face à Satan, sert-il aux gendarmes qui n'ont pas perdu de temps pour le conduire à la brigade où il a passé la nuit. Cependant, entendu à nouveau, M. Diagne a servi une autre version aux gendarmes enquêteurs. J'étais entré dans le salon pour recharger mon téléphone portable. Il a été déféré au parquet de Luga le vendredi dernier. Attrait à la barre du tribunal correctionnel de Luga, il a catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés. Mon employeur m'a tendu un piège pour que je ne reçoive pas ma part des récoltes. Je n'ai jamais osé violer ses filles. Je ne connais que le travail. Je ne peux rester des jours sans aller voir les femmes. J'étais dans le salon pour recharger mon téléphone portatif car j'avais prévu de me réveiller de très bonnes heures pour aller discuter avec des commerçants à qui je devais vendre ma récolte, se défendait-il. Cette stratégie de défense n'a pas convaincu le parquetier qui est d'avis que le prévenu avait dans un premier temps dit au gendarme qu'il a agi sous la dictée de Satan. Donc, il a changé de version pour se tirer d'affaires. Ainsi, après avoir retenu la culpabilité de Siyo Djan, le maître des poursuites a requis deux ans contre lui. Il a été suivi par le tribunal qui a condamné le nomin Diaga Djan à une peine de deux ans ferme. Merci Henri. Ainsi, c'est le ferme de ce nouveau numéro de votre magasin. C'est l'aide du papier. Rendez-vous dans une semaine ou en un autre numéro. D'ici là, l'info continue sur www.jfm.sm. Sous-titrage Société Radio-Canada